Bon, écoute Macron, je vais te dire un truc, j'ai horreur qu'on me fasse passer pour une débile profonde et une conne, j'ai horreur de ça, alors tu passes le message à toutes tes pourris là, tu sais qu'ils bossent pour SFR, et qu'ils essayent de me faire passer pour une débile profonde, celle qui ne sait pas se servir des réseaux sociaux, celle qui ne sait pas se servir de savoir ses codes, tu vas aller faire passer à quelqu'un d'autre, ce message là. Bug informatique, sur Whatsapp, sur les réseaux sociaux, mais c'est une blague là, comme par hasard aujourd'hui, comme par hasard quand SFR est à la maison pour me dire qu'il y a eu un problème, et qu'à chaque fois j'ai appelé parce qu'il y a toujours des pannes, et qu'on essaye de me faire passer pour une grosse conne, c'est quand même bizarre, c'est comme les coups de fil que je reçois, c'est aussi bizarre. Comme aujourd'hui, comme par hasard le psy, la secrétaire de psy qui m'appelle aujourd'hui pour me dire que, comme par hasard il y a le médecin qui va me parler, parler de quoi ? Tu veux que je parle de quoi là, Macron ? De ce qu'on m'a fait subir en prison ? Ils savent, ils étaient tous complices. Du médecin qui travaillait là, du psychiatre qui travaillait à la maison d'Aryne Mescleux, de ta préfecture qui était au courant de tout ce qui se passait, de tes députés qui savaient ce qui se passait, mais qu'ils ont tous fermé les yeux ? Des avocats qui ferment leur gueule ? Aujourd'hui qu'on entend parler que soi-disant qu'il y a un problème à la maison d'Aryne Mescleux ? Et vous, aujourd'hui, vous essayez de me faire passer pour une con, comme par hasard un coup de fil, comme on m'ordonne de parler aux psys. Moi, je ne parle pas aux psys, moi. Moi, je n'engraisse pas les psys, moi. Jamais je n'engraisserai un psy, moi, qui se fout de ma gueule. Dans tes médecins qui se foutent de ma gueule. Comme j'ai dit à la secrétaire du psy, j'attends qu'on réponde à mes questions. J'attends qu'on me dise qu'est-ce qui s'est passé dans mon dossier de divorce. J'attends qu'on me dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on m'a fait du mal à la maison d'Aryne Mescleux. J'attends de réponses, pourquoi le gynécologue ne m'a jamais remis le dossier en me disant que j'avais la syphilis. J'attends, j'attends, j'attends toutes ces réponses. Et c'est sûrement pas ton psy de mon cul, désigné par le tribunal de Tchonville, ainsi que désigné de ta préfecture, qui va me dire que lui, déjà, il est censé être en retraite et il exerce encore. Mais tu te fous de ma gueule ? Macron, tu te fous de ma gueule ? Est-ce que j'ai l'air d'une con ? Quand vous aurez répondu à toutes les questions que je vous ai écrites, et je t'ai écrit, Macron, j'ai écrit à ton ministre, Dupont-Moriti, j'écris à tous les ministres qui étaient bien avant toi là, ben tu iras voir tes potes, dont Sarkozy, ton pote Hollande, et tu lui diras qu'est-ce qui se passe avec Mme Saki. D'accord ? Tu lui diras qu'est-ce qui se passe avec Mme Saki. Et après, tu sais quoi ? Tu diras à tes petits cons qui me donnent des coups de fil, qui me disent, ben madame, je ne sais pas qui vous êtes, pourquoi vous m'avez appelé. Tu leur demanderas aussi pourquoi ils m'arrêtent comme ça au téléphone. Qui ? Des numéros ? Ah, qu'ils ne savent pas pourquoi ils m'appellent. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils m'appellent. Mais ils ont mon numéro de portable, c'est bizarre. Ils ont mon numéro de portable, mais ils ne savent pas pourquoi ils m'appellent. Hein ? Voilà ce que je tenais à dire, Macron. J'en ai ras-le-bol des conneries, des conneries. De tous ceux qui essayent de me pourrir la vie et qui essayent de me faire passer pour une débile profonde. Je n'en suis pas une. D'accord ? Déjà, enfant, vous avez essayé de me faire passer pour une con. Par l'éducation nationale. Maintenant, c'est terminé. C'est finito, comme je dis. C'est fini. C'est fini. C'est fini.